Le professeur Naïbovitz a dit, il a parlé de la fin de l'État d'Israël. Est-ce qu'il a raison ? Faut-il craindre des réactions fort violentes des pays opprimés ? Est-ce qu'il en est ? La notion de la fin de l'État d'Israël pour un État qui possède 200 bombes nucléaires, qui a une quatrième ou cinquième armée au monde, qui a une économie si forte, etc. C'est un genre d'un chantage délirant, la fin de l'État d'Israël. Ça ne veut rien dire. Mais si on pense que la fin de l'Apartheid en Afrique du Sud, c'était la fin de l'Afrique du Sud, alors on est pour la fin de l'État d'Israël. Ils ont complètement lié, ils sont sur la terre palestinienne, et les Palestiniens sont complètement asphyxiés par eux, par leur comportement. J'ai été dans beaucoup de pays arabes, et j'ai beaucoup de ça pour les pays arabes, alors je ne défends pas du tout le foulard ici dans le pays, parce que je vais prendre une photo pour un passeport, je vais enlever mon écharpe, je vais me mettre avec un foulard sur la tête. On est déjà, ici dans ce pays, condamnés à se comporter d'une certaine façon, sauf que je n'admets pas non plus. C'est difficile, mais je suis allée en Israël, j'adore le pays, mais le comportement des gens vis-à-vis des Palestiniens, ça m'a carrément dégouillé. Je trouve qu'ils se comportent en néo-nazis dans leur propre pays. Moi j'évite ce genre de comparaison, parce que je pense que ça pose un petit problème, puisqu'avec des nazis on ne fait pas la paix. Voilà. La politique de Trump n'est pas un exemple, et celle du président de l'Israël n'est pas un exemple. Voilà, Israël, je ne sais pas, je trouve qu'ils ne se comportent pas d'une façon humaine. S'ils ont souffert dans le passé, ils devraient se comporter d'une façon humaine. Vous savez, l'idée que la souffrance de passé est un vaccin pour ne pas commettre de crimes dans l'avenir est un leurre, ça n'existe pas. Au contraire, presque, la souffrance de passé, malheureusement, quand ça devient étatisé, ça devient une permission d'action. Et c'est ça un petit peu l'idée derrière Isco. C'est-à-dire, c'est l'impossibilité des Israéliens de se voir comme des bourreaux, puisque quoi qu'il en soit, il s'agit des victimes qui agissent. C'est donc sortir de la logique victimaire, c'est déjà, c'est réhumaniser. Les sirènes sonnent toujours, oui. Les sirènes sonnent toujours. Elles sonnent quatre fois. Dans le film, il y a deux sirènes, mais elles sonnent quatre fois. Elles sonnent les matins et les soirs des jours de commémoration, c'est-à-dire la veille des jours de commémoration de la Shoah et de l'héroïsme, les matins, les soirs à la sortie, et les matins des jours de commémoration des soldats, et les soirs avant les jours de l'indépendance. Oui, les sirènes, elles sonnent toujours, et les gens s'arrêtent toujours de cette façon, comme vous voyez dans les films. Il y a au moins, au dernier mois de mai, puisque ça tombe parfois en avril, parfois au mois de mai, j'ai un neveu qui a huit ans, donc il était avec un copain à la maison, chez ma soeur, et tout d'un coup, ils ont la sirène, et ils se mettent debout. Les deux enfants, ils ont huit ans, alors ma soeur leur dit, mais pourquoi vous vous mettez debout ? Parce que la maîtresse a dit qu'on doit se mettre debout. Et elle dit, vous êtes à la maison, et c'est moi la maîtresse, donc vous vous assiez maintenant. Donc ça, c'est la réponse. Est-ce que dans la maison, on se met toujours debout ? La maîtresse a dit qu'il faut se mettre debout. On garde à vous, donc. J'ai une question, et je pense que c'est intéressant, parce que c'est un rabbin, en fait. Oui, Laïbovitch. Entre autres, c'est un rabbin, oui. Vous savez qu'en fait, il faudrait éduquer à autre chose, justement, et pas... C'est la mémoire, et vous pensez que cette impulsion, elle peut venir de où, en fait ? Je pense que... L'impulsion... Je me demandais, justement, pour remédier, en fait, à ce problème qui est le ressassement, on va dire, d'une mémoire qui n'a pas forcément de but positif. L'impulsion viendrait de où pour parvenir à changer ça ? C'est une question difficile pour un cinéaste. Mais d'après vous, je veux dire, c'est une... Si vous voulez... D'abord, cette question de mémoire, d'une certaine manière, elle est problématique. Je parle sous le contrôle d'un grand cinéaste de la mémoire. Je pense qu'il y a mémoire et mémoire. La mémoire n'est pas opposée à l'oubli. C'est-à-dire, dans la langue, on considère qu'il y a d'un côté mémoire et de l'autre côté, en face, il y a l'oubli. Moi, je pense que la mémoire, c'est plus un petit peu comme les cadres au cinéma. C'est-à-dire, il y a le visible, il y a l'invisible. C'est pas tellement... Il y a celui-là qui est mis en avant et celui-là qui est nié. Là où il y a mémoire, il y a oubli. Déjà. C'est-à-dire, la mémoire n'est pas l'opposé de l'oubli, mais la mémoire est justement cette interaction entre préserver et effacer. Préserver et effacer. Donc, la question, qu'est-ce qui est préserver et qu'est-ce qui est effacer ? Je vais vous donner un exemple concret. C'est-à-dire, ce qu'on a vu là, c'est en réalité une éducation qui se fonde sur un segment de l'expérience, si vous voulez, juive, en Europe, qui n'est qu'un segment de l'histoire de ces groupes qui sont les juifs. Si on aurait pris une mémoire autre, d'une certaine manière, on n'aurait inversé pas l'invisible, mais on aurait mis le visible. Par exemple, une histoire qui est l'histoire des juifs en terre d'islam. Eh bien, à partir de ces moments-là, tout change. Il n'y a pas la Shoah en terre d'islam. Les plus grands écrits de judaïsme rabbinique ont été faits en terre d'islam. Si c'est les Talmuds lui-même, à la table, les dresser, etc., et écrits en arabe. C'est-à-dire qu'il y a une expérience aussi arabe et juif arabe en terre d'islam qui peut nous raconter quelque chose qui est une expérience complètement différente et donc un avenir différent. Là, ce qu'on voit, c'est une instrumentalisation de la mémoire. C'est une utilisation de la mémoire comme un facteur politique. Et ça, ce n'est pas seulement Israël. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est généralisé. C'est au cœur de nationalisme et c'est au cœur de colonialisme et de peuplement qu'Israël en fait partie de ces cinq pays ou six pays aujourd'hui dans le monde qu'on peut les caractériser par le colonialisme de peuplement. Et le colonialisme de peuplement, une partie, c'est donner une nouvelle mémoire qui sera une mémoire collective et qui efface la mémoire individuelle. On le voit aux Etats-Unis, on va le voir en Australie, on va le voir en Argentine et dans l'autre pays qui est le colonialisme de peuplement. Vous me posez la question donc, mais comment on peut inverser ? Il n'y a pas d'intérêt en fait à l'inverser. D'abord, il n'y a pas l'intérêt d'État. Deuxièmement, on parle d'un temps qui est un autre temps que le temps de l'action politique elle-même qui est le temps de la culture et le temps de l'éducation qui sont des temps beaucoup plus longs. Beaucoup plus longs que les temps de la réaction. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a deux choses qui d'un côté c'est une certaine défense justement de la perversion que l'État d'Israël a fait du judaïsme. C'est-à-dire une certaine défense d'un judaïsme et moi je parle d'un judaïsme certain qui est en réalité une présence une présence hétérogène internationaliste non territoriale. Ça c'est une chose. Et deuxièmement, je pense qu'en effet face à une telle violence faite sur la population en fond d'une certaine manière il faut une contre-violence si vous voulez ou un contre-pouvoir et aujourd'hui les seuls que moi je vois et celui-là que je défends c'est en réalité la pression réelle sur la population israélienne sur la seule forme politique que je la vois pratique aujourd'hui qui est le boycott des investissements et sanctions. C'est-à-dire faire peser sur la société israélienne les prix de ses choix. Donc vous êtes pour le boycott de... Je simplifie. Je ne suis pas pour je suis un ardent défendeur. Merci. Ce qui est effacé dans toutes ces commémorations c'est que même pour les victimes du nazisme on ne parle que des juifs je pense je m'étonnerais qu'en Israël on soit solidaires de d'autres je m'en signe même le Rwanda l'Arménie même pour le nazisme est-ce qu'on parle le nazisme c'était contre c'était contre ils s'attaquaient au judéo-bolchevisme je pense qu'ils ne parlent que de la moitié en fait c'est ce qu'on voit on ne voit que ça dans le film ça doit être la réalité on peut on peut on peut dresser la liste des négations israéliennes et celles qu'on voit dans le film on peut dresser aussi la liste de mythes ou des récits transformés en faits historiques qui eux-mêmes ils sont étranges on peut dresser surtout la transformation de corps lui-même dans un corps dans un corps qui est les corps de l'État les faits qu'on était demandés quand on était enfants de venir habiller les garçons en pantalon bleu et chemise blanche et les filles en jupe bleue et chemise blanche ça veut dire en drapeau imaginez-vous qu'on vous demande de venir habiller en noir jeune c'est quoi c'est en rouge ce serait plus marrant mais nous on devait venir habiller en drapeau c'est-à-dire ce que j'essaie de dire c'est que Israël ne s'est jamais intéressé au fascisme Israël ne s'est jamais intéressé au nazisme Israël s'est intéressé aux souffrances juives si Israël serait intéressé au fascisme peut-être on ne serait pas là on suit une famille de mamans à un moment donné on se pose la question d'où ils viennent les parents est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on ne les voit pas à l'écran d'abord on les voit à l'écran on les voit quand ils regardent la télé on voit les parents ils sont assis là il y a même la mère qui dit à l'enfant il dit oh chic tu regardes est-ce que tu regardes bien la télévision donc on voit les parents et on sait d'où il vient il y a la fille qui dit à un moment mes parents sont marocains primitives elle dit entre parenthèses primitives elle le dit à moi moi les juifs blancs ashkénazes c'est-à-dire elle me dit c'est ça que tu es en train de penser c'est pour ça qu'elle me dit elle me dit primitive et ça montre aussi cette relation interethnique qui existe en Israël entre les juifs arabes ou les juifs orientaux si vous voulez issus du pays arabe et les juifs ashkénazes qui représentent aujourd'hui une minorité en Israël mais qui représente la majorité des détentions du pouvoir si c'est le pouvoir économique le pouvoir juridique le pouvoir académique et culturel je le dis parce que je choisis exprès je cherchais une famille qui ne serait pas une famille ashkénaze qui ne serait pas une famille qui a un lien direct imaginaire ou direct territorial avec l'histoire de la deuxième guerre mondiale avec les judéocides exprès je cherchais une famille dans laquelle cette mémoire est une mémoire acquis c'est une mémoire qui est reçue par les systèmes et qui est par conséquence aussi un dément d'effacement d'une autre mémoire qui apparaît d'une certaine manière lors de la fête de la Mimuna qui est une fête extrêmement cantonnée chez les juifs marocains parfois il y a quelques algériens ou tunisiens qui fêtent aussi la fête de la Mimuna qui est la fête du lendemain de Pâques et qui était très intéressante quand c'était en Afrique du Nord donc avant les années 48 quand l'état d'Israël s'est constitué parce que c'était une fête dans laquelle les musulmans apportaient aux familles juives le premier pain au moment qu'ils pouvaient commencer à manger des pains après la semaine d'interdiction de pain et en Israël elle est fêtée mais elle est fêtée à l'intérieur elle est fêtée d'une façon comme une mémoire marrane d'une certaine manière comme quelque chose qui est caché quelque chose qui n'est pas revendiqué ça a changé depuis il y a la renaissance orientale mais là on a exactement cette existence arabe qui doit être cachée dans la maison on peut être arabe on le voit dans la fête de la Mimuna dans la chanson dans la façon d'être habillée mais quand on sort dans la rue on doit détester l'arabe ça c'est d'une certaine manière la schizophrénie terrible de la majorité de la société juive israélienne aujourd'hui qui sont les juifs orientaux comme dit un ami qui est un grand penseur de la mouvance juif orientale qui est Saint-Michel-Omchitri qui dit ben voilà on se lève le matin on voit un arabe dans la glace on s'assoit pour manger les petits déjeuners on mange de la bouffe arabe et on doit sortir de la maison on doit détester l'arabe le film a été diffusé à la télévision publique française le film avait été c'est là que je l'avais vu pour la première fois sur France 3 je ne sais plus si c'était en 1991 ou peut-être juste après aujourd'hui on imagine mal la télévision publique française diffuser ce film-là ou un film qui serait l'équivalent par la suite le film que vous avez réalisé ensemble Routes à 80 a eu beaucoup de problèmes aussi a suscité beaucoup de controverses a été déprogrammé à certains moments est-ce que si on se place à l'heure d'aujourd'hui est-ce que vous avez l'impression tous les deux en tant que cinéaste en tant que créateur ou en tant qu'intervenant dans le débat public que ce débat s'est rétréci sur la question d'Israël sur la question du sionisme la critique du sionisme est-ce que finalement le débat s'est simplement reconfiguré autrement ou est-ce qu'il s'est véritablement rétréci puisqu'on voit notamment avec tous ces débats sur BDS égal antisémitisme antisionisme égal antisémitisme est-ce qu'il y a vraiment eu un rétrécissement du débat ou bien c'est simplement le débat qui s'est reconfiguré moi je laisserai là-dessus la parole à Michel qui a connu la période dans laquelle même montrer un drapeau palestinien dire être palestinien était un problème on en a parlé tout à l'heure justement de cette régression je pense que la grande différence depuis 2000 c'est-à-dire maintenant presque 20 ans plus la politique israélienne est indéfendable et elle est en contradiction totale même avec la vitrine supposée qui veut montrer l'état d'Israël le seul argument qui reste c'est la délégitimation de ceux qui sont en face c'est-à-dire de nous et c'est ça qui est devenu c'est-à-dire il n'y a plus de débat il y a qui est permis dans le débat et qui est exclu de débat c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire dire de quelqu'un qui est antisémite dire de Godard qu'il est antisémite c'est-à-dire vous n'êtes pas légitime dans le débat et ça montre non pas leur force mais leur faiblesse parce que quand on est fort on accepte de débattre quand on est faible on écarte l'adversaire et dans les dernières 20 ans ce qu'on a vu en tous les cas de ma position mais Michel peut-être à une autre c'est que moi je vois deux choses qui se sont installées d'abord une pression très forte de l'état d'Israël mais aussi une convergence entre l'état d'Israël et les ex-démocraties libérales ce qu'on appelle aujourd'hui les démocraties non libérales comme disait Urban le président le président hongrois je pense qu'il a défini très bien la situation européenne des démocraties non libérales et donc il y a une rencontre entre la pensée sioniste et la pensée je dirais vous m'excusez blanche européenne c'est-à-dire cette suprématie blanche européenne qui est différente des Etats-Unis et c'est là qu'on commence à avoir depuis 20 ans et route 181 et 1 de Symptômes c'est il ne faut pas laisser la place à ces gens donc ça c'est leur position à ces gens de s'exprimer et donc c'est un travail de dénigrement de de terreur intellectuelle permanente sur qui a le droit de s'exprimer ça adossé à la lâcheté de personnes aujourd'hui responsables dans les chaînes dans les médias etc ça donne ce qu'on est en train de voir sur les chaînes de télévision donc en effet aujourd'hui un film comme Isgore ne serait même pas produit il faut se rappeler c'est un film coproduit par France 3 coproduit par la ZDF en Allemagne à l'époque aujourd'hui ça ne serait pas possible et non pas parce que les gens dans les chaînes pensent mais parce qu'ils ne pensent pas si vous voulez honnêtement je m'en fous honnêtement je m'en fous c'est-à-dire on est en guerre et la guerre est dure elle est très difficile il y a une guerre réelle il y a une guerre économique il y a une guerre financière il y a une guerre idéologique et culturelle etc ils sont forts parce que la profondeur stratégique sur laquelle s'appuie Israël est très très fort c'est-à-dire de l'Europe jusqu'à les Etats-Unis et même maintenant on s'est rendu compte dans le monde arabe donc pour nous on le savait mais maintenant ça devient disons en plein jour donc pour quelqu'un comme moi par rapport à mon histoire grandir disons à l'ombre de la victime absolue et devenir sa victime en plus vous imaginez quel bonheur donc c'est-à-dire pour moi il faut deux choses d'abord ne pas oublier qu'il faut humaniser l'autre et soi à la fois c'est-à-dire malgré tout au-delà des régimes et des systèmes etc disons abstraites de la guerre horrible parce que finalement les enjeux c'est des milliards de dollars par jour autour du pétrole du Proche-Orient et que le cynisme c'est qu'on détruit tout et on essaye de dire voilà un récit presque archaïque voilà Erdogan qui rentre dans le nord de la Syrie les Kurdes ils s'en vont ils sont obligés de faire la paix avec l'horrible Assad etc enfin bon c'est des histoires vraiment pas plus parce que la réalité on ne le dit pas c'est qu'on détruit tous ces pays pour donc les intérêts de l'impérialisme de toutes sortes y compris alors ce qui personnellement me touche terriblement c'est que depuis une vingtaine d'années on voit tous que l'évolution de nos pouvoirs c'est il y a une élogarchie qui est en train de s'installer un peu partout qui est mafiosie c'est des mafias c'est vraiment des mafias entre eux et nous qu'est-ce qu'on a on a rien du tout on a le cinéma et en plus on est tellement marginaux dans le cinéma mais nous représentons l'éthique une sorte de morale parce que normalement si vous voulez en termes rationnels Israël devait nous écraser depuis longtemps nous effacer et bien il n'arrive pas parce que un des éléments de la victoire c'est une victoire morale et il n'arrive pas et je crois c'est ça notre travail nous notre travail c'est de rappeler que malgré tout on est on est unis israélien palestinien arabe européen tout ce que vous voulez dans notre humanité on ne peut pas dépasser notre humanité et c'est là où de nouveau moi je pense en tant que devoir humain il faut boycotter Israël c'est éthique ce qui n'est pas éthique c'est de ne pas boycotter Israël et ce n'est pas contre quand on dit ça ce n'est pas contre les citoyens israéliens c'est contre le système c'est un système terriblement mais vraiment pervers écoutez aujourd'hui par le hasard des choses j'ai lu à propos de MeToo et le rapport avec Weinstein le père de Weinstein était un agent de Mossad dans les années 50 ce qu'il y a extraordinaire c'est que la plupart des avocats des machins autour de Weinstein sont des dédictifs privés sont des israéliens vous voyez donc moi je pense qu'Israël c'est une société humaine je m'ai bien dans le temps quand on défendait la route 181 Yal disait Israël essaie d'être hors de l'humanité il est dans l'humanité hors de l'histoire il est dans l'histoire c'est des humains comme nous qui sont dans la merde même si une merde plus riche parce qu'il y a beaucoup de dollars qui tombent dans cette merde vous voyez et alors bon voilà mais il faut en sortir il faut en sortir avec des positions morales et culturelles et une conscience historique c'est c'est incroyable parce qu'actuellement on est mass-média je suis désolé c'est c'est n'importe quoi on dirait que vraiment c'est de la propagande continuelle il n'y a plus de réflexion il n'y a plus d'analyse il n'y a plus de recul regardez avec cette histoire de comment s'appelle ce monsieur qu'on a attrapé en pensant que c'était lui qui a tué sa famille mais c'est la même chose c'est voilà c'est à dire on nous raconte des histoires qui ne sont pas juste par rapport au Proche-Orient comme on ne raconte pas des histoires juste par rapport à ce qui se passe en Belgique donc comment s'en sortir je crois qu'il faut revenir ce que je disais au devoir de courage et le courage d'avoir un devoir et le défendre voilà c'est et c'est pour ça il faut faire des films il faut écrire il faut continuer à aller le plus loin possible avec sa conscience pour qu'on ouvre encore des horizons alors pour le moment l'horizon le plus clair pour nous c'est c'est une position éthique forte par rapport à Israël c'est à dire il doit arrêter la colonisation et puis il faut qu'il remet en question la Russie la Russie il est plein de mensonges c'est que de mensonges de la propagande ça ne veut pas dire si vous voulez par exemple par exemple on est tous d'accord qu'il faut sortir du nationalisme c'est-à-dire l'identité c'est simplement c'est retrouver un équilibre mais ce n'est pas une négation de l'autre eux voilà ils font une négation de l'autre nous on n'existe pas pour eux mais nous existons parce que moi je n'ai pas peur je n'ai jamais eu peur de ce que je suis etc donc pour moi 3000 ans je resterai 3000 ans voilà mes enfants mes petits-enfants etc parce que ce n'est pas un problème de haine c'est un problème de justesse et de justice où se trouver et moi je pense qu'il faut se trouver du côté du plus diminué voilà je suis content de vous entendre parler de justice je ne vois pas en quoi le fait d'être démuni rend plus juste peut-être que le fait d'être trop nanti est une preuve d'injustice souvent mais pas toujours moi j'ai confiance en l'âme juive elle a donné beaucoup beaucoup à l'humanité déjà et elle va encore donner beaucoup et vous êtes la preuve d'ailleurs que ça continue à fonctionner par contre appelé au boycott d'Israël c'est une punition collective or justement avec Joseph on apprend que il ne faut pas pratiquer la punition collective pour la faute particulière ça c'est aussi une question de justice et d'éthique donc c'est un autre débat mais le film le film est super intéressant évidemment c'est un regard très pointu très aigu sur une situation particulière dans un lycée particulier à une époque donnée aujourd'hui bon comme vous avez dit il y a beaucoup de guerres qui sont en cours pour l'instant et quand on est en guerre il faut se défendre et pour se défendre il faut être bien mobilisé bien coordonné et ça c'est la logique de la coordination de toute armée quand 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 les juifs ont pris ont pris Saül Shaul comme roi c'était face à l'agression extérieure il leur fallait plus qu'un roi au ciel il leur fallait un roi sur terre ils ont pris Shaul puis puis Hachem leur a choisi David plutôt et bon ça c'est il ne faut pas confondre nationalisme et patriotisme et les jeunes ne sont pas dupes les jeunes ne sont pas dupes de tout le cérémonial celui que vous interviewez ils sont bon ils sont dedans mais comme il le dit la tradition scolaire politique idéologique nationaliste ne signifie pas tellement pour lui c'est juste une question de coordination sociale ce qui compte pour lui c'est le récit familial c'est ça qui fait sens et j'ai confiance j'ai confiance que ça va continuer à se transmettre j'ai confiance que cette tradition là cette tradition du sens cette tradition du questionnement cette tradition du souci éthique va se perpétuer et qu'elle va continuer à à s'aimer et et comme le dit très justement la petite Keren pourquoi c'est dommage qu'à l'école on apprenne que des choses tragiques il y a une insistance sur les tragédies les tragédies particulièrement européennes Ashkenaz etc mais bon ce serait intéressant de de revoir le programme scolaire et d'y ajouter les réussites les réussites les vaccins qui sont découverts chaque jour les trouvailles les réussites morales les réussites légales les réussites éthiques les réussites en bioéthique les réussites politiques les accords de paix qui sont qui aboutissent etc mais bon ça c'est pas très médiatisé parce que c'est pas c'est pas scandaleux c'est pas c'est pas on n'est pas dans l'émotion deux voisins on fait la paix bon bah ok mais il y a il y a il y a il y a pour moi ça continue et ça continue ça continue bien quoi voilà en tout cas merci pour votre travail j'ai beaucoup apprécié je voudrais réagir j'ai pas compris exactement la question mais je voudrais réagir sur votre attitude générale qui est cette grande prêche pour les moindres mâles Hannah Arendt nous rappelle la philosophe allemande juif elle nous rappelle que les moindres mâles il est toujours penche vers les côtés des mâles pas vers les côtés des moindres ça m'intéresse beaucoup votre conclusion qu'il s'agit d'une école particulière dans une situation particulière etc j'imagine que vous connaissez les écoles israéliennes les situations non particulières etc et donc vous avez conclu que ça c'est une exception mais justement qu'est-ce que ça veut dire cette tentative d'essayer de défendre quelque chose qui est indéfendable forcément on tombe dans les pièges de la perversion elle-même et c'est ça qu'on est en train de vivre finalement qu'est-ce que c'est tentative de dire mais enfin c'est vrai que l'apartheid en Afrique du Sud était terrible mais n'oublions pas que l'Afrique du Sud c'est quand même la première operation à corps ouvert n'est-ce pas c'est vrai que l'armée japonaise a fait des atrocités mais quand même les premiers vaccins antibactériques ont été inventés dans les camps des tortures japonais contre les coréens les femmes les femmes coréennes et comme ça on peut continuer continuer à nous expliquer qu'en réalité ces pauvres peuples kurds qui sont en train de se faire la massacrer au fond c'est le résultat de l'histoire puis c'est quand même que c'est les pauvres kurds qui ont participé dans les génocides dans les génocides des Arméniens finalement cette façon post-moderniste de dire que ce qui est très grave n'est pas tellement grave et ce qui n'est pas tellement grave est aussi grave etc elle amène à une forme de nullité c'est-à-dire tout s'annule finalement qu'est-ce que vous êtes en train de dire vous êtes en train de dire que cette chose qui est extrêmement grave n'est pas si grave que ça alors dites-le carrément dites-le carrément au moins ça c'est l'avantage ça c'est l'avantage certains avantages qu'on a en discutant avec des gens qui sont clairement et ouvertement laissez-moi finir je ne vous ai pas dérangé je ne vous ai pas dérangé une seconde je ne vous aurais pas dérangé si vous aurez continué alors cette litanie sur le beau judaïsme etc etc je la partage avec vous je simplement dis qu'aujourd'hui les premiers ennemis du judaïsme c'est le sionisme et les premiers ennemis de juifs c'est l'état d'Israël à la limite c'est notre problème sauf que quand Michel vous dit à tout le monde pas seulement vous il parle de démunis j'ai entendu ce qu'il dit il parle de opprimés et au moment qu'on nie la possibilité de l'opprimer des autres opprimés on est dans la négation de soi qu'on est juif et c'est ça qui me choque chez vous c'est-à-dire vous ne pouvez pas à la fois défendre une certaine négation et vouloir reconnaissance s'il y a négation de la souffrance palestinienne il y a négation de la souffrance juive s'il y a négation de la purification ethnique de la Palestine en 48 c'est-à-dire de l'Anakba il y a droit à la négation de la Shoah et ça c'est quelque chose que je me battrais et c'est pour ça que je défends la mémoire de l'Anakba parce que je défends aussi la mémoire des génocides juifs et des génocides des Arméniens etc et les moindres mâles je le répète n'est jamais des côtés des biens et toujours des côtés des mâles donc il y a assez de propagandistes pour parler de tomates cerises et de Waze et des magnifiques soleils de Tel Aviv et de ces pays qui est extrêmement gay friendly etc pour ça il y a les propagandistes nous on est en face on n'est pas de ce côté-là ça c'est notre rôle comme cinéaste notre rôle n'est pas justement renforcer la propagande ça c'est la partie la plus facile on aurait été beaucoup plus riches si on aurait été de ce côté-là c'est la partie-là en anglais vous pouvez poser votre question en spanish ou italien c'est la partie-là 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 israel as a colonial state with a colonial attitude with a permanent colonial mentality i think that the first thing is the decolonisation and the decolonisation starts from our own way of speaking there is no israel and palestine there is palestine israel there is israel palestine slash hyphen or there is if you want israel above palestine in the moment that we start to recognize that there are no two entities that there is one entity the question is not its partition but its sharing which in english have no cinema le partage this is the question the question is the question between partitions and sharing the history of palestine since 1915 it's a permanent history of like a salami you know a cat and another cat and we will cut the cat etc and in the end you have nothing left i think that we have to go from out of the paradigm of partition and to start to think in term of sharing like you share a meal one of the thing is sure jews and non-jews or arabs and jews lived and will live lived are living and will live in palestine forever the question is how the question is how one dominates the other or a beginning of a sharing i think that there is only one future to this tiny community of jews in the middle east is to start to understand that without sharing there is no future yes thanks very much so sharing is caring but I would like to come back to your reference biblically and in terms of cinema for example if you take pleins pleins of western westerns american revelations of the most in the end there is always reference to the bible it has never impeded nor saw ne david nor jeremy nor riday or nothing of all that qu'on massacre des nations tout entières en Amérique. C'est la vérité. Donc, quand ils arrivent, par exemple, dans plein de films, on va te citer plein de références bibliques, que X a dit telle et telle chose, on va prier ensemble, etc. Et voilà, c'était pour un but colonialiste. Moi, je pense qu'il faut libérer complètement la situation actuelle, donc en 2020 bientôt, des références bibliques. Parce que c'est n'importe quoi. On peut utiliser la même phrase pour les choses positives et pour les choses négatives. La même phrase. Et on interprète. D'ailleurs, il y a tellement de rabbins et des chers et des curés qui sont là, qui sont en train de, chaque fois, changer leurs interprétations. Vous voyez ? Donc, nous, on fait un cinéma qui essaie d'être proche des gens, de comprendre leur système, le système dans lequel ils sont complètement, disons, piégés, complètement, et qu'ils n'arrivent absolument pas à simplement avoir la possibilité de se regarder et dire, mais je suis humain comme l'autre. Le jour où l'Israélien dit, mais je suis humain comme le palestinien, mon voisin palestinien, je crois qu'il y aura des choses qui changent. Mais pour pouvoir faire ça, il faut ramener Israël à la réalité. Il est hors de la réalité. Et quand on est hors de la réalité et on se permet tout, c'est du fascisme et un point, c'est tout. malheureusement, malheureusement pour la société israélienne, malheureusement pour plein de juifs qui sont pris dans le filet des sionismes. Regardez, le sionisme, dès le départ, a basé, depuis la fin du XIXe siècle, a basé sa propagande et sa stratégie sur le mensonge. Dieu n'existe pas, mais il nous a promis la terre. Voilà. Ok, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.